C'est Thora Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de la province de Litori. Évaluation de l'état de siège, c'est l'objet même de la mission du Premier ministre dans cette partie du territoire national. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue s'est entretenu avec les agences humanitaires opérant dans la province de Litori, bien sûr, sur la situation des déplacés internes ainsi que leur prise en charge. Un dimanche consacré au deuxième volet de la mission du Premier ministre en Litori qui est l'humanitaire. L'état des lieux de la situation des plus d'1,7 millions de déplacés internes recensés dans la province a été fait lors de la réunion que Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a tenu avec les partenaires humanitaires opérant en Litori. Ces derniers ont soumis au chef du gouvernement des difficultés auxquelles ils font face sur les terrains, notamment l'accès aux sites des déplacés et la sécurité. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporté des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragés à continuer ce travail. La moitié de la population de Litori, même plus de la moitié, est affectée d'une façon ou d'une autre par la situation d'insécurité. La rencontre d'ici dimanche 22 août s'est déroulée en présence des ministres sectoriels. Le Premier ministre a eu une séance de travail avec les caucus des députés nationaux de cette province. Conduit par les députés Wilson à Dirodou, ces caucus à saluer la présence du chef du gouvernement dans leur province. Visite qui selon lui fait suite à la rencontre d'évaluation des 60 jours de l'état des sièges qu'il a eues avec les chefs du gouvernement à Kinshasa. Après évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire avec le Premier ministre, le caucus des députés élus de Litori a lancé un appel aux groupes armés pour déposer les armes et privilégier ainsi la paix. Notre province est la plus sinistrée de la République démocratique du Congo. Nous avons environ 1,8 million déplacés éternes à Litori, répartis dans les 5 territoires, ainsi que dans la ville de Bunia. Il est vrai que nous remercions le gouvernement quant à ce qui concerne l'assistance humanitaire, puisque nous étions venus avec le ministre des Affaires humanitaires et des actions humanitaires. Nous avons assisté à la répartition de vivres et non-vivres et même des médicaments. Mais nous avons demandé au gouvernement de ne pas se décourager et continuer à assister à la population. Il a en outre émis les vœux de voir l'effectif des militaires déployés en Litori s'augmenter et c'est là pour bien faire face aux groupes armés. Et puis cette séance de travail entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundékingé avec la délégation de la Monuskoun Bounia, les voies et moyens de ramener la paix et la sécurité en Litori étaient au centre de leur discussion. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a profité du séjour du travail du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundékingé en Litori pour évaluer la situation sécuritaire de cette province. La Monuskoun Cédipret a accompagné le gouvernement Sama dans la recherche de cette sécurité et dans le processus de démobilisation des armements et réinsertion sociale des DRCS lancés par les chefs de l'État. Nous essayons d'apporter notre contribution. Nous accompagnons le gouvernement de la République démocratique du Congo et c'est un soutien que nous apportons dans le cadre d'un partenariat. Nous avons la même lecture que son exécutif du Premier ministre quant à l'amélioration de la situation ici en Litori depuis l'instauration de l'état de siège. Cependant, il y a des défis comme partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des défis et nous sommes très contents que la Monuskoun ici en Litori et le gouvernement sont sur la même longueur d'onde quant à travailler ensemble pour arriver à juguler ces défis. Et à Kinshasa, pour parler de la situation à la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général Adinterine Frédie Moulumba a réuni tous les directeurs des services centraux. Regardez. Voici à quoi ressemble la RTNC Bounia, province de Litori, qui a reçu la visite du ministre des médias et portée-parole du gouvernement. Juste une maisonnette d'à peine 2 mètres carrés dans une concession d'un hectare au départ est rétrécie aujourd'hui par des spoliateurs nommés parmi les hauts gradés de la province. L'émetteur radio de 600 watts a perdu de toute sa puissance dans cette salle de machine. Juste en face des studios, cet immeuble inachevé qui sert des salles de rédaction, ce qui est inadmissible dans une province en état de siège, appelée à communiquer chaque minute sur les opérations militaires que mènent les phares d'essai sur la ligne de front, note le ministre des médias Patrick Mouyaya. Renforcer les médias publics comme la RTNC ou comme l'agence congolaise de presse et travailler avec les médias locaux y compris privés est un lévier important dans la réussite de l'état de siège. Et je vous avoue que j'ai vu des choses qui me revoltent, il faut agir. Tout en saluant la bravoure du personnel aussi bien de la RTNC que celui de l'agence congolaise de presse ACP, les découpages de province devraient être suivis par des infrastructures pour accueillir d'autres services. La RTNC, même si on peut se plaindre de la qualité du bâtiment, mais au moins elle a un bureau, l'ACP est dans la rue. Ça veut dire que nous devons voir dans quelle mesure, peut-être commencer par un conteneur ou peut-être trouver quelque chose, mais l'idée c'est de dire qu'il faut que le média public en Itoury puisse être bien doté pour qu'il rende le travail qu'il faut. Sur place, le ministre des médias a de toute oreille enregistré les préoccupations des journalistes des différents médias, préoccupations à intégrer parmi les priorités de son action. Vous avez suivi le patron des médias, Patrick Mouyaya, qui s'est rendu dans la province de l'Itoury pour se rendre compte de la situation de la RTNC dans cette partie du territoire national. Et puis à l'Oualaba, la vice-ministre de la Santé séjourne dans la province de l'Oualaba, bien sûr, pour évaluer la gestion de la pandémie à Covid-19. Dans cette partie du pays, Mme Véronique a déployé plusieurs activités, notamment la rencontre avec le gouverneur Adjinterim de cette province. L'addition de la vice-ministre de la Santé dans la province du l'Oualaba est consacrée essentiellement à faire le suivi sur l'évolution et la prise en charge de la pandémie de Covid-19. À l'entame de ses activités, Véronique Kéloumbakoulou a échangé avec le gouverneur Adjinterim du l'Oualaba, Fifi Masouka Saïni, pour un briefing de cette mission. Juste après, elle a procédé à la remise symbolique d'un lot de matériels médicaux dont du gouvernement central à la population de cette province en termes d'appui dans la lutte contre le coronavirus. Cette étape était suivie par une réunion stratégique d'évaluation et de renforcement de capacité du comité provincial de réponse, renforcée par l'équipe technique de la réponse venue de Kinshasa. Nous avons pu échanger. Il y a des compétences au niveau de l'Oualaba, mais il y a aussi des compétences que nous avons amenées au niveau central. Ensemble, on a pu dégager les pistes de solutions au regard de la situation épidémiologique qui a été présentée. Véronique Kyloumbak, vice-ministre de la Santé, s'est ensuite rendue à l'hôpital général de référence des Moingéji pour terminer la journée au Citéco-HPK, où elle est allée encourager le personnel de santé qui travaille dans la prise en charge de malades COVID-19. La guerre de l'eau, allais-je dire, et la projection a inspiré le professeur Albert Cabacellé. Il aborde la question et présente les enjeux liés à l'eau dans un ouvrage qu'il a publié. À partir de Kisangane, le professeur est au micro de la RTNT. J'ai écrit ce livre il y a trois ans. Ce livre a été préfacé par Feu Cardinal, Mo Sengo, Péassonan, il m'a accompagné et il a demandé que j'écrive ce livre. Ce livre a été baptisé par le chef de la maison civile, du chef de l'État, Mgr Moulumba, Péassonan. Dans ce livre, je démontre que la RDC n'est pas un pays sans le fleuve ni la forêt. Donc, nous sommes un pays grâce à cette forêt équatoriale nourrie par le bassin du Congo. Sans les eaux de ces bassins, on n'a plus de forêt et sans cette forêt, on n'a plus de fleuve Congo. Les deux sont comme deux bébés siamois qui se tiennent. Quand on décide de dérégler cette balance, on crée un déséquilibre dont on ne saura pas peut-être demain être en mesure d'arrêter. Et les populations sinistrées du Casseille viennent de bénéficier des vivres et non-vivres du Haut-Commissariat des réfugiés, une action à inscrire dans le cadre des projets de rélocalisation des personnes. Regardez. le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, bureau de Tchikapa, qui est descendu sur place pour une évaluation rapide de besoins urgents de populations victimes de cette catastrophe, a décidé d'apporter cette aide humanitaire d'urgence composée de ustensiles de cuisine, bâches, lattes, seaux, couvertures et de masques, comme l'explique ici M. Barry Oumar, chef de bureau ACR Tchikapa. Nous avons déployé une équipe pour distribuer des matériels, c'est-à-dire des non-vivres au profit de ces sinistrés et les plus vulnérables. Motif de joie pour la population bénéficiaire qui a manifesté sa gratitude à l'endroit de ACR. ACR, je dois encore vous remercier beaucoup des choses que vous me donnez, mais j'ai des sentiments que je ne dois plus vous dire. Préproccupé à la recherche des solutions durables au profit des rapatriés d'Angolas victimes d'atrocités du phénomène Kamwenansapu vivant à Tchikapa, ACR va déployer un bon nombre d'activités au village. Kapilankoudi et Shambousanda dans le cadre du projet relocalisation des personnes sous son mandat. Plein d'activités qui sont prévues pour accompagner ce processus. Il y a l'appui pour la construction des abris, 600 abris c'est médurable. Il y a 200 à Kapingakundi, 400 au niveau de Samousanda et puis il y a l'aménagement des sources d'eau, la construction des écoles d'urgence, l'appui en quitte scolaire aux enfants qui seront relocalisés. Très récemment, quand on a eu la visite de notre représentante d'ACER basée à Kinshasa et c'était aussi l'occasion pour elle d'aller à Samousanda pour remercier les autorités coutumaires pour ce geste vraiment très louable qui contribue vraiment à la paix. La pollution de la rivière Tchikapa, les femmes s'impliquent et tirent la sonnette d'alerte à travers les réseaux de femmes pour le développement du Kassai. Réseau des femmes pour le développement du Kassai, RFDK en sigle, informons les autorités locales, provinciales, nationales et internationales sur les conséquences observables et néfastes de la pollution des rivières Kassai et Tchikapa. Dans le vécu quotidien de la population de la province du Kassai, nous constatons ce qui suit. Les infections des divers ordres entamant la vie sexuelle de certaines femmes qui se lavent le long de ces rivières. L'infiltration de l'eau des rivières dans les puits d'eau artisanaux et mal entretenues qui parsèment les villages et les avenues. Le réseau recommande au président de la République démocratique du Congo, son excellence, M. Félix Tshisekedi Tchilombo, au ministre de l'Environnement, aux ambassades et responsables des agences du système des Nations Unies, aux gouverneurs de province, aux élus nationaux et provinciaux du Kassai, partant du principe pollueurs-payeurs. Un, que la société angolaise puisse reprendre devant les instances internationales dans le sens de réhabiliter les populations affectées. Deux, que la dépollution des rivières Kassai et Tchikapa soient faites d'urgence. Trois, que nous ayons des réponses en urgence au bénéfice de la population. Je vous propose à présent de suivre les activités de la fondation Denise Nyakiru Tchisekedi déployée dans la province du Sud Kivu. C'est un acte de sociabilité et d'amour à la nation congolaise en général et aux étudiants de l'Institut supérieur pédagogique en particulier. Voilà comment le directeur général de l'ISP Bukavu, le professeur Patrick Nuzé-Somora a qualifié l'action de la première dame qui a financé les travaux des maisons préfabriquées au sein de son institution. Patrick Nuzé-Somora l'a dit le samedi 21 août lors de la cérémonie de remise officielle par la fondation Denise Nyakiru des maisons préfabriquées pour abriter les étudiants victimes du dernier incendie qui s'était produit à l'ISP Bukavu. Il s'agit de cinq blocs de trois chambres chacun avec des toilettes et des douches ainsi que d'un hangar qui servira de cuisine. Le directeur général de l'ISP a exprimé ses remerciements à l'endroit de la première dame de la république démocratique du Congo. Nous remercions la fondation de la première dame la fondation Mama Denise Nyakiru qui a tout fait pour que nos étudiants puissent avoir des logements provisoires. C'est le coordonnateur de la fondation Denise Nyakiru M. Jouel Makubikwa qui a remis officiellement les clés de ces maisons préfabriquées au directeur général de l'ISP Bukavu. Au nom des étudiants de l'ISP le porte-parole Franco Aboudou a également remercié la fondation Denise Nyakiru pour ses gestes. Premier de l'année à retenir que la cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été présidée par la ministre provinciale en charge de l'enseignement Mme Geneviève Mizumbi Namutondo en présence de l'épouse du gouverneur Mme Coralie Kassi. Les pourparlers entre les experts congolais et zambiens pour résoudre le conflit frontalier qui oppose les deux états depuis 2020 ont démarré à Poitodon la province du Okatanga José Baytombo Abrete depuis ce vendredi 20 août 2021 les assises de la commission technique MIST RDC Zambi chargée de la démarcation de la frontière terrestre comprise entre le lac Tanganyika et Mero Ces travaux qui ont effectivement débuté sont la conséquence de la volonté politique de deux chefs d'Etat Edgar Lungou président sortant de la Zambi et Félix Antoine Chiquet du Tulombo de la RDC soucieux de renforcer le climat de paix et de sécurité dans le traité de Kinshasa il y a deux séries de bornes il y a des bornes et des repères qu'on a déjà commencé à placer à partir d'une borne de repères on sait que la frontière est à telle distance d'ores et déjà la frontière adoptée est celle fondée sur le principe des compensations réciproques et de repartition équitable des étendues par rapport à la ligne médiane de prétention des expulsions coloniales respectives la frontière entre les deux pays est le résultat du traité signé le 12 mai 1994 entre la Grande-Bretagne et le roi de Belge Leopold II Une feuille de route et une monture d'un plan stratégique pour permettre d'accompagner le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dans la mission d'assurance qualité c'est la résultante de l'atelier organisé par l'agence nationale d'assurance en qualité d'enseignement supérieur et universitaire une fois de plus José Beitombo Les participants ont à cet atelier sur le renforcement de capacité de membres de l'agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire se sont engagés à travailler en synergie pour que cette structure joue pleinement son rôle en République démocratique du Congo celui de la recherche de la qualité dans l'offre de la formation des apprenants C'est une agence qui va accompagner le ministère d'enseignement supérieur et universitaire pour s'assurer que tous les établissements qui sont en place dans les pays les enseignements qu'ils dispensent ce sont des enseignements qui permettent aux étudiants de développer les compétences qui vont faciliter leur insertion professionnelle L'enseignement ça va de pair avec la qualité Tant que la qualité de notre enseignement sera au rabais nous risquons de former des gens qui ne vont pas répondre au développement du pays La présidence a voulu faire partie d'être partenaire de cette agence pour que l'enseignement puisse redorer ses blasons d'attente A la clôture de ses assises le secrétaire exécutif de l'ANAC Le professeur Constant Kiyama Ekisawa a salué ce travail comme bien appréciable dans la mesure où la qualité de la formation universitaire est non seulement très attendue mais aussi indispensable pour la qualité Cet atelier a été organisé du 16 au 19 août 2021 avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet sur l'éducation pour la qualité et pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire Remise moto à la direction générale de recettes du Maniema cette dotation du gouverneur intérimaire du Maniema Idriss Mangala est une contribution dans la mobilisation et la maximisation de recettes dans cette partie du pays La mobilisation des recettes reste la seule voie pour procurer des moyens au gouverneur intérimaire du Maniema de matérialiser sa politique sociale en faveur de la population pour y parvenir la direction générale de recettes du Maniema des germes devrait être renforcée en capacité et la rentre autonome La dotation des 5 motos à l'inspection de la dégermes par le gouverneur Idriss Mangala vient donc résoudre ce besoin Depuis notre prise de fonction nous cherchons les voisins moyens comment arriver à autonomiser cette régie financière qui aide le gouvernement à appliquer son programme Nous avons acheté les 5 motos destinées à la mobilité des membres de l'inspection de contrôle Afani Idriss Mangala a pris l'engagement de payer les arriérés des salaires de 10 mois hérités de son prédécesseur un mois et déjà payé comme preuve de sa détermination Ces gestes apportent satisfaction aux bénéficiaires Maître Hassanye Sadiki directeur général de la dégermes Aujourd'hui nous venons de bénéficier des 5 motos pour nous aider dans la mobilisation des recettes C'est un geste très louable et c'est un sentiment vraiment de satisfaction Toutes ces actions il faut les dire viennent appuyer la vision du chef de l'état sur le peuple d'abord a souligné le chef de l'exécutif provincial Idriss Mangala Notez les inspecteurs ont été nommés depuis le 6 juillet 2021 pour permettre un contrôle à l'interme question de transparence Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal Mesdames, Messieurs Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba Quant à moi je vous retrouve demain à la même heure Au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501